Salut les amis, aujourd'hui on va parler des 5 animaux les plus dangereux de la planète. Pour commencer, le premier, il vit dans l'Afrique et ça s'appelle l'hippopotame. Oui, à première vue, c'est un herbivore qui mange des plantes, comme il y a là, comme ici, des plantes, des végétaux. En effet, l'hippopotame, c'est une créature à éviter tout le monde. Bien que ce ne soit pas un prédateur, ce mammifère semi-aquatique, parce qu'il vit par l'eau et à l'extérieur de l'eau, il tue 500 personnes par an. Le moins qu'on peut se dire, c'est que son gabarit, il est plutôt impressionnant. Tu vois, un mâle adulte peut faire 5 mètres de longueur. Donc, de la queue, au bout de son museau. Tenez-vous bien, il pèse plus de 3 tonnes. C'est lourd, hein, quand même. C'est un des mammifères le plus lourd de la planète. Après, l'éléphant, le rhiznozéros, tu vois, à dire, quand même, ou la grande baleine. C'est quand même beaucoup, hein. Mais, mais ce colosse a vraiment un point faible. Il est doté d'une très mauvaise vue. Franchement, c'est quand même un gros handicap pour un herbivore, non ? Vous ne croyez pas, ceci, en fait, ça leur met un petit contraignant. C'est qu'ils ne peuvent pas voir leur prédateur de très loin. Tu vois ce que je veux dire ? Pour compenser, eh bien, par contre, il est agressif. Vous voyez, quand il ne peut pas courir très très vite, vu son poids, il court vers 45 km heure en pleine charge sur la Terre. Sous l'eau, c'est à peu près 42 km heure. Et lui, il attaque sans sommation en dégainant sa très grande mâchoire. Et une mâchoire, il peut ouvrir à 180 degrés. C'est énorme, hein. Les incisives des mâles peuvent mesurer entre 30 et 40 cm. C'est fou, hein. Et les canines, ce qu'il trouve là, peuvent mesurer 60 cm. C'est énorme. Vous l'avez compris. Si jamais sa victime se trouve dedans, il ne se retrouvera pas vivant. Ça, je vous l'assure. Et vous savez où qu'il traîne le plus part de votre de son temps ? Non ? Dans les rizières. Et vous savez quoi ? Il ne sait pas nager. En fait, sur le fond de la rizière, il va galoper. Hop, hop, hop. Et oui, si un jour, vous croisez un hippopotame, courage, prenez vos jambes à vos coups et foncez. Pour le deuxième, quittons l'Afrique. Et allons-y pour l'Asie. Donc, pour ça, on va aller voir le dragon de Komodo. Donc, lui, il vit plutôt sur l'île de Komodo. Mais on peut le retrouver maintenant un peu partout. Vous savez quoi ? C'est l'un des plus grands lézards du monde. Et il peut dépasser, du bout de la queue à la tête, 3 mètres. Vous vous rendez compte ? C'est énorme. Et il pèse, tenez-vous bien, plus de 100 kg. C'est énorme. Ce dragon de Komodo ne crache pas du feu. Et il s'appelle aussi le varant de Komodo. Il y a deux noms. Et lui, c'est aussi un prédateur féroce qui ne fait pas du tout de quartier. Il dévore tout ce qui peut lui tomber dessus. Donc, on se raveau. Serpent, lézard, petits oiseaux, tout y passe. Puis, cochon, singe, chèvre. C'est fou, hein. Tout ce qu'il peut avaler. Mais, vous allez me dire, comment qu'il le prend ? Comment qu'il le digère ? Et puis, la gueule ouverte, on croit qu'il n'a pas de dents. Mais, en fin de compte, à l'intérieur de la lentille cachée, il y a des dents qui font 2,5 cm. C'est fou, hein. Et ces dents sont toutes efficaces qu'un requin-tivre. Et oui, pourtant, c'est un plus petit, hein. Vous allez me dire, comment qu'il les voit ? Comment qu'il les sent ? En fait, il y a une langue comme les lézards ou les serpents. La langue, elle s'appelle la langue d'i-fid. C'est énorme, hein. Mais avec ça, il sait sentir, c'est comme un radar. Et il sait voir, il sait sentir où que la proie va être. Après l'avoir repéré, lui, ce qu'il fait, il va courir dessus. Et lui, il peut courir à 20 km heure, même avec sa grande taille et son petit poids. Et oui, et lui, il y a une arme redoutable, c'est son venin à l'intérieur de sa bouche. Et oui, donc lui, il le prend, il le chope. Et à l'intérieur de sa, il va iniculer un venin. Après, une fois dans le sang, en fait, il va faire descendre la chute artérielle. Donc, un arrêt cardiaque. Et il meurt. Et il n'a pas mourir tout seul. Il n'a pas mourir tout de suite. Il va faire au moins 10 heures pour mourir. C'est une langue et atroce mort pour cet animal. Mais lui, il a tout son temps pour lui manger. C'est ça le problème. Une fois morte, il le mange aussi rapide qu'un requin. C'est fou, hein. Le troisième. Oui. Et dans la famille des reptiles, j'en connais un autre qui n'a aucune pitié si vous croisez son chemin. Et oui, la simple prononciation de son nom me donne la chair de poudre. Vraiment. Il s'agit du Mamba Noir. Oui. Un serpent avenin considéré comme le plus dangereux au monde. Vous savez pourquoi on l'appelle comme ça ? Parce qu'il n'est pas noir, en fait. On l'appelle le Mamba Noir parce qu'à l'intérieur de sa bouche, c'est tout noir. Oui. Alors que lui, il va du jaune vert au gris métallique. Oui. C'est un sacré contraste. Et bien, c'est le grand serpent du continent africain et asie. Vous voyez, de mesurer, et tenez-vous bien, entre 2,50 m et 4 m. C'est énorme. Par contre, lui là, il s'est très bien monté aux arbres. Et oui, c'est un bon arboricole. Mais où qu'il est le plus à l'aise, c'est pas ici. C'est sur la terre ferme. Oui, il peut aller très très vite. Tenez-moi au courant. Mais vous savez qu'il va jusqu'à 23 km heure. J'ai un petit doute, quand même. 23 km heure pour un serpent. Dites-moi en commentaire si vous y croyez. Et son âme patale à lui, vous savez ce que c'est ? Et bien, c'est son venin. Oui, son venin. Alors, une seule morsure. Bam ! Il peut vous tuer en quelques minutes. C'est fou, hein ? Vraiment, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle la neurotoxine. Eh oui. Ou, il peut aussi s'appeler la dendrotoxine. Un peu le même genre. Un peu moins puissant. Beaucoup moins puissant. Que les grenouilles androbates. Dans le milieu naturel, bien sûr. Elle va dedans, elle va dans le sang. Et, elle provoque une parallèle des muscles respiratoires. Vous voyez. Et après, vous êtes un tos fixé dans votre propre corps. Et puis, c'est pas beaucoup, hein ? Son venin. C'est entre 10 et 15 mg. C'est vraiment peu, hein ? Vraiment, hein ? Quand même, la vie, elle tient pas beaucoup de fil, si vous le croisez, lui. Et, je vous rassure, quand même, c'est très rare qu'il attaque un homme, un humain, en fait. Il va plus le faire s'il a peur ou si vous allez dans son propre nid chercher le bébé, quoi. Et qu'est-ce qu'il mange, lui ? Vous allez me dire. Eh bien, lui, il va manger des petits rongeurs. Tout ce que moi, j'aime pas. Eh oui. Donc, c'est bien content. Et là, vous attendez tous. Et le quatrième. Oui. Mais pour ça, on reste en Afrique. Oui, c'est un redoutable prédateur. Mais, que beaucoup de personnes apprécient. Oui, il s'appelle le crocodile cunil. Grande famille des crocodiles, c'est l'un des plus dangereux. Vous le saviez, ça ? Non ? Dites pas en commentaire, encore une fois, si vous le savez. Et lui-même, il serait responsable d'un peu près 100 morts par an. C'est beaucoup, hein ? Et lui, où qu'il aime bien roder ? Dites-moi, hein ? Ben, lui, il aime bien roder près des villages. Pourquoi ? Il vit dans une petite rivière. Et en Afrique, ils vont chercher haut, l'eau, près des rivières. Et s'il tombe dessus, il n'y a aucune chance. Et vous le savez, c'est l'un des plus grands reptiles. Il peut mesurer 5 mètres. C'est énorme, 5 mètres. Vraiment, ça veut dire que 5 mètres, ça serait une fois et demie la taille du studio. Et vous le savez, comment il pèse ? Eh bien, il ne pèse pas très lourd. Il pèse 750 kg. Oui. Mais, certains spécimens sont vraiment hors normes. Et ils s'appelleraient Gustave. Oui. Pas Gustave Eiffel, hein ? Gustave. Et là, il a martyrisé pas mal de gens au Burundi. Oui. Ça s'est passé dans les années 90, quand même. Il n'y a pas très longtemps que ça. Et lui, par contre, Monsieur Gustave, là, il mesurait plus de 6 mètres et il pesait plus de 1 tonne. Vous vous rendez compte, quand même, qu'il peut courir vite ? Et ce monsieur Gustave, enfin, ce reptile Gustave, aurait dévoré plus de 300 personnes. Hum, c'est énorme, hein ? Quand même, pour saisir leur croix, et ces prédateurs, ils ont une botte secrète. Vraiment. Ils sont doutés d'une mâchoire super puissante. Vraiment. Vous savez comment il fait ? Il peut presser 2 tonnes au centimètre carré. C'est fou. C'est beaucoup trop. La nature est vraiment bien faite des fois. 5 fois plus que les lions. Oui. Quand vous vous mordez, vous faites A à fond et vous faites ça fois 30. C'est beaucoup, hein ? Vous vous rendez compte, il y a une mâchoire qui nous mord et que lui, c'est fois 30. Ce n'est pas le plus dangereux, en fait. Ce qui est plus dangereux, c'est le braconnage. Donc, c'est l'homme. L'homme est plus dangereux que ses bêtes. Ça, je me dis une fois, il faudra vraiment qu'on fasse très attention au sinon et il n'y aura plus d'animaux sur Terre. D'où les os. D'où les petits éleveurs. Vous voyez ? Comme un reptile phare ou des trucs comme ça. Eux, ils protègent. Alors qu'on dit toujours oui, mais non. Ils seraient mieux dans la nature. Ben oui, forcément. Mais comme il y a beaucoup de braconnage, eh ben, pas longtemps, il n'y en aura plus. Dans l'Égypte antique, il était considéré comme un vrai dieu. Si je retrouve une photo, je vous la mettrai là. Il était bien beau, hein ? Il s'appelait Sobek. Je ne connaissais pas, tu vois. Est-ce que vous connaissez ? Dites-moi en commentaire encore une fois. Vous savez quoi ? Moi, j'ai déjà vu quelqu'un avoir des crocodiles, bon, pas des aussi grands que ça, bien sûr, ou des alligators, plutôt, comme je dirais, comme compagnie. Animaux de compagnie. Moi, personnellement, je m'en contenterai d'un petit chien, d'un petit chat ou de mes petits lézards. Oui. On arrive au cinquième animal de la planète. et vous allez me dire, arrêtez de dire des conneries, allons. C'est pas vrai. Eh bien, croyez-moi que si. Et lui, c'est le plus redoutable de tous. Et vous allez me dire, c'est le plus meurtrier chaque année. Même encore maintenant, il fait à peu près 750 000 victimes dans le monde entier. dans le monde. Là, je pense que je pique votre curiosité si vous êtes encore à la fin de la vidéo. Pour peu de gens, vous restez encore. Ce tueur, c'est le moustique. Oui. En tel que tel, il n'a pas l'apparence d'un assassin, celui-là. Mais, quand il vous pique, il va repiquer une autre, une autre, une autre, et il peut mettre plein de maladies partout. Les petits insectes qui se nourrissent de notre sang peuvent transmettre plein de maladies comme le paludisme ou la fièvre jaune. Oui, moi, je ne la connaissais pas non plus, la fièvre jaune. Mais, comme moi, je ne me renseignais pas que sur YouTube, je lis beaucoup de livres. Oui. et je suis soigneur animalier. Donc, dans les livres des soigneurs, on a, on doit apprendre, ce genre de moustique. Hop, on voit un là, il m'embête. Et l'un d'entre eux a fait beaucoup parler de lui pendant plusieurs années. C'est le fameux moustique tigre. Et lui, il m'embête, celui-là qui est là. Lui, il est originaire de où, d'après vous ? Hein ? D'Asie. Oui. Encore. Et c'est l'Aides apopictus. Oui, ça a un drôle de nom. Mais, comme tous les noms des animaux. Alors, lui, il portait vraiment encore trois maladies. Vraiment. La dengue, le chukunguna et le zika. Oui, le zika. C'est une maladie. Si vous ne savez pas, il y a Google. Et puis, lui aussi, se situe pas mal d'années sur l'île de la Réunion. Si vous vous rappelez bien, il y avait un youtubeur qui avait fait une vidéo sur l'île de la Réunion. Et maintenant, il a envahi l'Europe entière. Du à quoi ? Eh bien, les gens qui commandent ou les transferts d'avions, de bateaux, des trucs comme ça, il se met dedans. Il y a une petite larve qui se met dedans et puis qu'après, arrivée ici, dans le Nord, eh bien, dans le Nord, dans la France, dans l'Europe, partout. Et là, il est présent, au jour d'aujourd'hui, dans 67 départements de la France. Oui. Donc, attention à vous, les amis. C'est important et aux animaux. Et en 2021, il y a eu 164 cas de dengue. C'est énorme, hein ? Et 70 cas de chiguncunia déclarés. Après, ce que les gens ils me cachent, ça, on ne le saura jamais. Pour l'immense des cas, ça a été importé. Comment ça s'est ramené en France ? C'est parce que d'autres personnes ont été touchées dans leur pays qui sont venues en France et qui l'ont remis ici. Malheureusement, on n'arrive pas à l'iradiquer. Vraiment. Parce qu'il n'y a toujours pas de vaccin. Alors, j'aime bien, on sait faire des vaccins du Covid en trois mois. Mais par contre, ça, ça fait des années. On n'arrive toujours pas à avoir un vaccin. Ça, faudra m'expliquer. mais il y a plusieurs pistes à l'étude, vraiment, pour l'iradiquer. On devrait relâcher dans la nature que des mâles devenus stériles. Parce que ce n'est pas les mâles qui piquent, c'est les semelles. Puisque comme ils sont stériles, les mâles, ils ne pourront plus fertiliser les semelles. voilà. Tu le savais tout ça. Alors, reste jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner, de liker et commenter. Surtout, abonne-toi pour, si tu aimes bien ce genre de vidéo-là, j'en ferai plusieurs par la suite. Merci de m'avoir regardé dans ce joli décor. Au revoir et bonne journée.